Le sans filtre c'est quoi ? Bonjour à toutes et à tous, nous voici dans notre débat sans filtre avec mes collègues députés et députés d'Écologie, Démocratie, Solidarité. Nous allons dans les prochaines semaines, pour plus de 80 heures, débattre de tous les sujets qui ont été laissés de côté, qui n'ont pas le droit de parole dans l'hémicycle, en séance, des propositions issues de la Convention citoyenne, des propositions issues de la société civile, des propositions travaillées par les parlementaires. On nous avait promis un débat sans filtre, finalement on a trois filtres des sujets qui n'ont pas été inclus dans le texte, comme la question des éco-conditionnalités, les questions du télétravail, les questions de la sobreté numérique. Nous avons eu droit à des irrecevabilités massives, un second filtre. Et un troisième filtre, nous avons un temps législatif programmé, c'est-à-dire que plusieurs d'entre nous n'avons même pas le droit de parole en hémicycle pour défendre nos amendements. Donc nous avons été obligés de lancer cette chaîne où nous allons avoir un débat augmenté, où nous allons faire un vrai débat hors les murs, une assemblée hors les murs, en dialogue permanent avec la société civile, avec les citoyens. On pourra échanger de façon très interactive sur le chat. Nous sommes tous très contents et très motivés d'être ici présents. Donc on va pouvoir suivre les débats au fur et à mesure, les commenter, évaluer le réel impact des mesures qui vont être votées au fur et à mesure. On va fact-checker les prises de parole du gouvernement, des parlementaires, et on va pouvoir défendre et expliquer nos amendements. Donc je vais donner au fur et à mesure la parole à mes collègues pour qu'ils expliquent pourquoi cette initiative, quels sont les sujets qu'ils vont vouloir traiter, quelles sont les personnes qu'ils vont inviter dans ces heures et ces heures de débat. Je vais donner d'abord la parole à Mathieu Orphelin qui doit rentrer en hémicycle et qui va nous dire quelques mots avant de se joindre au débat. Merci beaucoup Paula. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'essayer ce live. Je suis actuellement au Salon de la Croix. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est le salon qui est juste à l'entrée de la salle des séances, qui est donc derrière moi. J'espère que je ne vous ai pas donné trop mal au cœur. Et je vais donc aller continuer à vous écouter et surtout écouter la ministre Barbara Pompili dans la salle des séances qui est juste derrière et où Delphine Bateau est déjà. Donc à tout à l'heure. Je rentre sans l'écouteur, mais je le remets dès que je suis dans l'hémicycle. Et donc rendez-vous aussi tout à l'heure. À 17h, une invitée surprise. Non, à 17h, une invitée surprise. 17h30, Valérie Masson-Delmoc du GIEC. 19h, Cyril Dion. Voilà pour nos premiers invités cet après-midi. Ravie de faire ce joyeux essai avec vous. Donc, il y aura des bugs techniques sans doute, mais en tout cas, on a bien préparé ça avec nos équipes. Ça devrait être assez génial. Voilà, voilà. On s'improvise streamer et streameuse. Donc, il faudra être indulgent avec nous. On va tester, on expérimente. On essaye de hacker le débat, de moderniser l'Assemblée aussi. Je vais passer la parole à Delphine Bateau, qui a suivi de près les débats en commission, qui connaît très bien ce texte. Que t'inspire cette nouvelle expérience, ces débats qui commencent aujourd'hui ? Je crois que Delphine est dans l'hémicycle, donc elle a dit qu'elle écoutait la ministre. Donc, peut-être interviendra-t-elle après. Très bien. On va écouter nous aussi un peu ce que nous dit la ministre et réagir au fur et à mesure. À 577 aujourd'hui et à 67 millions demain. Le texte que je vous présente aujourd'hui est une nouvelle pierre importante à l'édifice de la République écologique que nous voulons construire. Cette République écologique, ce n'est pas un vain mot. L'écologie vient de l'oïkos grec qui désigne la maison, le patrimoine. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Apprendre à gérer ensemble notre patrimoine commun. Une maison dont nous sommes de simples sujets, profondément dépendants des services que nous rend la nature. Et comme le rappelle l'encyclique l'eau date aussi du pape François, quand on parle d'environnement, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la nature et la société qui l'habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle. Nous en sommes une partie. Et nous sommes enchevêtrés avec elle. Et ce patrimoine extraordinaire, nous l'avons déjà largement dilapidé. En quelques décennies, quand notre planète a mis des millions d'années à le construire. À l'heure où je vous parle, les trois quarts de notre planète ont été significativement modifiés par l'action humaine. La dégradation des sols a réduit d'un quart la productivité de la surface terrestre mondiale. Les zones urbaines ont plus que doublé en 30 ans. La pollution plastique a été multipliée par 10 en 40 ans, causant des dommages irrémédiables sur l'océan, nos cours d'eau et les écosystèmes qu'ils abritent. Je ne peux me résigner à cet héritage. Nous ne pouvons pas nous résigner à ce que notre génération soit encore celle de l'inaction, des renoncements dictés par le court-termisme. Face à l'histoire, nous n'aurons aucune excuse, car nous savions. Mesdames et Messieurs les députés, notre devoir est de prendre nos responsabilités, de nous inscrire dans une nouvelle temporalité, celle de l'urgence. C'est l'ambition du texte que j'ai l'honneur de vous présenter. Beaucoup débattront du rythme que nous choisissons pour dire qu'il est trop rapide ou qu'il est trop lent. C'est bien tout l'enjeu du texte que je vous présente aujourd'hui. Dessiner la France de 2030 sans laisser personne au bord du chemin. Définir une écologie pratique, un juste équilibre entre la contrainte qui permet de donner l'impulsion et l'accompagnement qui permet à chacun de s'inscrire dans le changement. Car ce texte est une loi de bon sens, tout simplement parce que tout commence par l'école, cette loi fera entrer l'écologie dans ce pilier de la République pour former et sensibiliser les futurs citoyens aux enjeux de la planète. Parce qu'il faut rompre avec les conséquences néfastes du consumérisme, cette loi transformera la publicité et permettra à chaque citoyen de faire des choix de consommation plus vertueux grâce à un étiquetage environnemental sur tous les produits et services qui leur sont vendus. Parce qu'aujourd'hui encore, 48 000 personnes au moins meurent chaque année à cause de la pollution de l'air, en particulier du fait de la congestion automobile, cette loi crée des zones à faible émission dans toutes les grandes villes de France pour mettre fin à la circulation des véhicules les plus polluants. Parce qu'il est absurde de prendre l'avion lorsque le même trajet peut être fait en 2h30 en train, cette loi limite le nombre de vols domestiques. Parce qu'on ne peut plus laisser 20 000 hectares de nature disparaître sous le béton tous les ans. Cette loi met fin à la construction de centres commerciaux au milieu de nos champs et divise par deux la vitesse d'artificialisation des sols. Parce qu'on ne peut plus laisser près de 2 millions de foyers vivre dans des passoires thermiques, tomber malade l'hiver, suffoquer l'été et payer des factures exorbitantes, nous en interdisons la mise en location pour obliger les propriétaires à réaliser des rénovations de qualité. Et sur ce sujet crucial de la rénovation des bâtiments qui pèse pour un quart de nos émissions globales, je souhaite qu'ensemble, nous allions plus loin. Parce que la destruction volontaire de la nature ne peut plus être tolérée, cette loi nous donnera les moyens de punir sévèrement ceux qui portent atteinte à l'environnement. Cette loi, c'est une véritable bascule culturelle globale qui fera de l'écologie une réalité du quotidien. Et c'est un combat qui dépasse ce seul texte, aussi fort soit-il. Parce qu'aucune loi ne peut à elle seule mener la transformation systémique de notre pays. Depuis le premier jour, nous agissons pour prendre des décisions que personne n'avait osé prendre en mettant fin à de grands projets datés comme Notre-Dame-des-Landes, Europa City, la Montagne d'Or ou le Terminal 4 de Roissy. Pour mobiliser les moyens sans lesquels les objectifs ne sont que du papier. Avec un plan de relance vert historique investissant 30 milliards d'euros pour décarboner notre économie. Pour porter haut nos ambitions à l'international et en Europe. Pour aller décrocher des accords historiques qui font date. Pour renforcer le marché carbone européen et aligner nos partenaires commerciaux sur le même niveau d'exigence environnementale. Et nous sommes regardés à l'international. L'expérience de la Convention citoyenne pour le climat inspire. Le Royaume-Uni a lancé une initiative similaire. L'Allemagne et l'Espagne s'apprêtent à le faire. C'est une marque de leadership dans ce combat et nous ne pouvons pas perdre. Oui, cette loi est une nouvelle pierre à cet édifice que nous construisons pour assurer l'avenir du pays en responsabilité. en s'attelant à ce qu'il y a de plus ordinaire de plus basique mais aussi de plus crucial nos modes de vie. C'est cela l'écologie à laquelle je crois et pour laquelle je me bats. Une écologie qui apporte des solutions simples dans le quotidien des Français. Une écologie qui remet du bon sens dans nos vies. Qui lutte contre tout ce que nous voyons d'aberrants d'idiot dans un système qui ne peut plus continuer comme avant. Alors ce texte maintenant il est là devant vous. et je crois qu'il est une chance celle d'avoir un héritage dont nous pourrons toutes et tous être fiers. Mesdames et messieurs les députés je relisais hier avant de venir devant vous quelques mots d'un grand français d'un grand écrivain d'un grand député qui a fait honneur à son pays et à cet hémicycle Aimé Césaire et de sa société coloniale il a dit ceci une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte je crois que ces mots résonnent toujours encore avec force et avec talent il nous appelle à l'exigence envers nous-mêmes envers notre société à la responsabilité d'agir pour la transformer pour nous pour nos enfants pour notre planète c'est ma détermination et je sais pouvoir compter sur la vôtre je vous remercie merci madame la ministre voilà voilà donc on nous parle de plans de relance vers historique de grandes bascules culturelles globales de transformation de la pollution d'artificialisation des sols de rénovation des bâtiments est-ce que Delphine t'as envie de réagir Delphine Bateau qui devait nous rejoindre en sortant de l'hémicycle réagir à ce discours madame la présidente madame la ministre madame la présidente madame la ministre madame la ministre mes messieurs les rapporteurs mes chers collègues nous sommes aujourd'hui juste effectivement je crois qu'en attendant Delphine j'ai trouvé en fait le ton le ton de Barbara Pompili très combative en fait j'ai trouvé très oui on veut renverser la table on veut changer les méthodes c'est vrai que j'aimerais bien avoir l'analyse de Delphine sur ce sujet parce que je trouvais que le ton était très offensif Cédric sinon tu veux réagir aussi ça vous a dit c'est un petit sujet sur lesquels Delphine a pu connecter c'est pas vrai c'est pas vrai mais tellement c'est pas vrai on voit sur le chat beaucoup de félicitations pour notre initiative merci ça fait chaud au coeur on a quelques centaines de personnes connectées donc on voit que c'est intéressant ce qu'on est en train de mettre en place et que les gens attendent Delphine Delphine nous fait signe qu'elle est dispo vas-y Delphine oui bonjour tout le monde salut aux collègues oui peut-être je ne sais pas si vous avez commenté le discours de la ministre et du gouvernement moi ce qui m'a frappé c'est que c'était le service minimum du point de vue de la présentation du texte et beaucoup d'affirmations totalement fausses en fait sur le contenu du projet de loi par exemple en disant que le projet de loi interdit les nouvelles surfaces commerciales et l'artificialisation des sols qui est lié alors que ce n'est pas ce qui est dans le texte de dire que le projet de loi interdit la mise en location des passoires thermiques en 2028 alors que là aussi ce n'est pas ce qui est dans le texte que le projet de loi va permettre de réguler la publicité alors que là aussi ce n'est pas ce qui est dans le texte puisque le projet de loi s'en remet à une logique de soi-disant autorégulation qui est d'ailleurs rejetée par une grande partie par exemple de l'industrie automobile donc beaucoup d'affirmations fausses ou de mensonges qui sont répétées tellement de fois vous savez pour tenter d'en faire une vérité à force de répéter mais qui ne correspondent pas aux dispositions qui sont dans le texte du point de vue de ce qu'est une loi et de ses effets juridiques voilà ce qui m'a marquée dans ce discours peu d'éléments aussi sur le budget carbone de la France aucune réponse chiffrée sur l'effet du projet de loi par rapport aux émissions de gaz à effet de serre c'est-à-dire de savoir la question basique factuelle de savoir combien de tonnes de CO2 ce projet de loi permettrait d'éviter donc en fait les questions fondamentales de ce qu'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre absente du texte voilà donc des généralités qui sont quand même un peu des lieux communs et beaucoup d'affirmations inexactes je vois sur le chat que Usul 2000 dit qu'on a une bonne marge de progression au niveau technique évidemment c'est ce qu'on a dit au tout début il faudra être indulgent on se lance c'est une première donc on fait de notre mieux Émilie voulait aussi commenter le discours de la ministre vous voulez donner son avis oui merci Paula alors bonjour à tous effectivement moi je vais dans le sens de Delphine c'est à dire que là on a une attitude typique du gouvernement depuis plusieurs mois maintenant c'est à dire d'avoir des projets de loi qui disent une chose dans leurs titres dans leurs intitulés dans leurs objectifs mais qui en fait réalisent une toute autre chose et donc c'est ce c'est ce double discours que nous on dénonce depuis des mois et des mois et qu'on essaie de corriger avec nos amendements pour essayer au moins que le projet de loi corresponde aux objectifs annoncés par le gouvernement ce qui n'est pas le cas mais ce qui n'était pas le cas non plus dans les lois d'urgence ce qui n'était pas le cas dans la loi d'accélération de simplification d'action publique ce qui n'était pas le cas dans le plan de relance qui a été mis en place à l'automne et donc c'est ça qui est très compliqué aujourd'hui c'est qu'en fait on a un gouvernement qui n'assume pas du tout les lignes politiques qu'il porte puisqu'il dit une chose et il en fait une autre et là effectivement comme le disait Alban Gaillot on a un discours assez offensif de la ministre mais qui est complètement contredit par finalement l'ambition très modeste de ce texte et surtout par le fait que les amendements qui essayaient d'aller dans le sens du renforcement de ces objectifs-là et à la suite de la convention citoyenne qui va être l'unement abordée dans les heures qui suivent finalement ont tous été rejetés c'est donc bien une volonté d'aller faire un engagement minimal sur la transition écologique merci 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 Émilie Aurélien aussi tu voulais rajouter quelque chose oui un petit mot d'abord pour dire que moi j'ai été surpris d'un certain nombre des références qu'a faites Barbara Pompili dans son discours citer le pape François à la fois sur cette question de l'écologie mais sur bien d'autres aussi le pape François qui nous rappelle sans cesse qu'il faudrait être plus juste plus digne quand on a que les réfugiés qui s'inquiètent finalement du sort de la démocratie en France et de voir le rassemblement national triompher mais que dire quand on voit effectivement à quel point la parole des 150 citoyens de la convention citoyenne a été finalement bridée que nous parlementaires qui souhaitons pouvoir nous exprimer et défendre des amendements sur ce sujet sommes finalement quasiment empêchés de le faire par la procédure législative qui a été retenue sur ce texte c'était déjà le cas sur des précédents textes et donc il faut quand même oser faire des références comme l'a fait la ministre Pompili au pape François à Aimé Césaire et à bien d'autres encore une fois on a ce qui se passe souvent avec ce gouvernement à savoir des discours et des mots qui sont à l'inverse exacts des choix politiques et des actes politiques qui sont posées donc voilà je voulais simplement dire un mot là-dessus et effectivement je rejoins ensuite ce qu'ont dit Delphine et Émilie sur plein d'aspects ce qu'a dit la ministre n'est pas exact sur le logement notamment mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard les dispositions qui sont dans ce texte sont très 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 en deçà de ce qui était attendu par tous ceux qui luttent contre la précarité énergétique dans le logement contre le mal logement la fondation Abbé Pierre et d'autres et j'espère qu'on pourra revenir en détail sur tout ça Merci Aurélien on va écouter un peu le discours d'Aurore Berger Alors on dit quand même sur Twitch que le son n'est pas au top donc il faut penser à augmenter assez rapidement je pense Ce projet de loi en est une brique essentielle Le titre premier va permettre de déclencher plusieurs évolutions vertueuses dans notre façon de consommer le préalable à ces changements profonds étant une meilleure information des consommateurs parce que nous sommes et citoyens et consommateurs En commission spéciale ce titre a été largement retravaillé Nous avons clarifié précisé enrichi et rendu normative plusieurs dispositions qui étaient programmatoires Nous avons adopté plus de 50 amendements issus de la majorité comme des oppositions Sur l'affichage environnemental ou environnemental et social nous avons apporté des compléments indispensables notamment pour assurer une pleine prise en compte des externalités du monde agricole Nous irons plus loin dans la transparence des données et l'open data L'article 2 inscrit dans l'émission transversale vous l'avez dit madame la ministre du service public de l'éducation l'éducation à l'environnement et au développement durable Nous proposerons d'élargir ce champ à l'enseignement supérieur Nous avons procédé à la réécriture de l'article 3 pour donner là encore un champ d'action plus large au comité d'éducation à la santé à la citoyenneté et dorénavant à l'environnement La publicité a un rôle de prescription essentiel à jouer Elle est aussi un levier majeur de financement de l'information du pluralisme de nos médias et de la création audiovisuelle et cinématographique L'article 4 opère aussi un changement de paradigme en interdisant pour la première fois la publicité en faveur de la fente d'énergies fossiles qui sont directement responsables du dérèglement climatique Quel autre pays met cela en œuvre ? Parce que les sanctions ne doivent pas être inférieures aux bénéfices qui pourraient être tirés de la publicité illégale je souhaite que leur montant puisse atteindre la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale Au-delà des seules énergies fossiles nous visons à réduire la publicité audiovisuelle en faveur des produits et services qui auront un impact négatif sur le climat Nous devons aller plus loin encore dans la transparence et le contrôle des engagements pris devant vous Madame la Ministre par les annonceurs et les médias avec une évaluation annuelle mesurée et rendue publique Je vous proposerai également d'étendre les codes de bonne conduite au partenariat mis en place entre des annonceurs et des influenceurs sur des plateformes de partage de vidéos qui échappent souvent à la réglementation en vigueur Comme je m'y étais engagée lors de l'examen en commission j'ai déposé des amendements permettant de renforcer la lutte contre le blanchiment écologique Il s'agit de lutter avec détermination contre les pratiques commerciales trompeuses en matière environnementale Nous irons également plus loin dans le transfert de compétences que nous donnons aux maires parce qu'ils sont les premiers acteurs évidemment sur nos territoires Nous encadrerons aussi les publicités et les enseignes situées à l'intérieur des vitrines mais en lien évidemment avec leurs droits de propriété et leurs libertés Nous l'avons donc limité à la question de la pollution lumineuse Nous avons revu la portée de l'article 8 afin qu'il soit directement normatif et donc interdit les avions publicitaires Quant à l'article 9 qui propose d'expérimenter le dispositif WIPUB Nous avons là encore fait le choix de donner de la liberté à nos collectivités pour qu'elles puissent prévoir des exemptions L'article 10 interdira la distribution gratuite d'échantillons pour limiter enfin le gaspillage Enfin, nous avons largement réécrit vous le savez les articles 11 et 12 Je sais les inquiétudes qu'ils pouvaient susciter dans un certain nombre de secteurs et il était légitime de pouvoir les écouter et d'être dans la droite ligne de ce que nous avons nous-mêmes voté il y a peu dans la loi sur la lutte contre le gaspillage La lutte contre le dérèglement climatique est un enjeu collectif qui nous dépasse et qui doit se faire avec, monsieur le rapporteur général et non contre avec les entreprises les industriels les artisans les commerçants les maires les agriculteurs avec les français et aussi, j'ose le dire avec les parlementaires Oui, madame la ministre ce texte est une chance il nous appartient désormais de nous en saisir à l'Assemblée nationale Je vous remercie Merci, madame la députée La parole est à madame Sandra Mettin un rapporteur de la commission spéciale Voilà, voilà donc Aurore Berger On nous pose quelques questions sur le chat notamment qu'est-ce que c'est que des rapporteurs à quoi ça sert pourquoi il y en a autant Les rapporteurs sont des référents au niveau des comités qui travaillent sur le front de la technique et qui sont responsables de coordonner les positions d'une commission qui ont donc le soutien des administrateurs de l'Assemblée nationale qui en général sont issus de la majorité et donc font un peu le rôle de faire redescendre une ligne politique qui soit cohérente avec les souhaits du gouvernement dans les fêtes et donc ces rapporteurs dans des grands textes il y en a plusieurs ils se partagent les chapitres pour bien pouvoir travailler au fond et ont la parole sont comme des délégués ont la parole en séance pour rapporter entre guillemets la position de la commission et donc sur chaque amendement en séance on a la position du gouvernement la position de la commission qui donne à peu près le sens qui aiguille la majorité pour les votes je crois que Mathieu voulait réagir au discours d'Aurore Berger oui bonjour à toutes et à tous je viens de sortir de l'hémicycle d'abord je vois sur les commentaires que certains d'entre vous demandent à ce qu'on enlève le son de la séance on va faire un petit quand on parle on va faire si ça vous va des petits réglages mais il faut quand même qu'on ait l'ambiance comme dans un match de foot voilà qu'on entend ce qui se passe donc on va régler tout ça n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires d'amélioration de suggestions donc merci Paola d'avoir rappelé le rôle du rapporteur général et des rapporteurs sur les parties thématiques du texte donc on a vu là le rapporteur général et la rapporteure du premier titre être tous les deux dans les mêmes éléments de langage disant voilà c'est une loi d'équilibre alors on n'a toujours pas bien compris c'est équilibré sur quoi parce que par rapport aux objectifs qu'il nous faut remplir par rapport aux alertes des scientifiques par rapport aussi à la volonté des citoyens et des acteurs de terrain d'aller plus loin c'est tout sauf équilibré c'est plutôt on pense nous une loi assez immobile pour l'instant et puis vous avez dû voir aussi dans son intervention Aurore Berger qui essaye de cliver qui essaye de dire voilà l'écologie c'est pas la décroissance voilà pourquoi nous il nous faut la croissance etc. donc on reste dans finalement une posture assez bien connue à LREM qui est de dire l'écologie c'est l'écologie des amis c'est l'écologie des décroissants tout ça alors qu'évidemment c'est pas du tout ça mais on voit que c'est toujours ce clivage là que la majorité essaye d'installer alors qu'évidemment et on l'avait dit en commission spéciale avec la collègue Delphine Bateau même ce sujet croissance-décroissance qui est un vrai sujet mais qui aujourd'hui doit être complètement déprimé ce qui va plus loin que ce que les citoyens de la Convention pour le climat avaient imaginé et nous irons jusqu'au bout de la logique ensemble on a perdu Mathieu des petits problèmes le wifi de l'Assemblée est pas très bon donc si parfois on se perd c'est à cause de ça on est quelques-uns au bureau quelques-uns en violence quelques-uns chez eux on te retrouve là Mathieu on t'avait perdu pardon excuse-moi j'espère que tu m'as perdu il n'y a pas trop longtemps mais je disais que voilà du mal la majorité a du mal bon c'est compliqué là pour Mathieu on va donner la parole à Hubert qui voulait aussi réagir donner son avis avec le déploie de déploiement avec les mesures lundi lundi mercredi pardon 18h30 mercredi on va parler spécifiquement de ce thème-là vous verrez qu'il y a plein de dispositifs qui manquent dans le texte voilà Paula en espérant que la liaison ait été à peu près bonne un peu compliqué à vous dire Hubert vas-y avec le micro Hubert Hubert ouvre le micro vous m'entendez ? oui voilà je disais que ce qui a été très bien dit à la suite du discours de la ministre Barbara Pompili effectivement on peut le dire à la suite des différentes interventions des rapporteurs du rapporteur général et des différents rapporteurs on est en plein dans la méthode oui c'est-à-dire qu'on peut faire preuve de combativité on peut faire preuve même d'une certaine cohérence dans le discours de conviction mais ça ne résiste pas au fait au texte lui-même qui est effectivement un texte de grande généralité de grandes intentions et qui ne répond pas aux enjeux et on le verra tout au long de ces débats que nous organisons je prends un exemple qui est celui sur lequel j'organiserai une table ronde ce jeudi lorsqu'on va effectivement travailler sur les questions de vrac de consigne de déchets avec l'association Zerouest par exemple dans le texte on me dit que la consigne pourra être généralisée pour moi c'est assez symbolique de ce qu'est cette loi la consigne pourrait être généralisée et lorsqu'on a déposé des amendements moi comme évidemment beaucoup des collègues beaucoup et vous le savez ont été déclarés irrecevables on pourra y revenir sur la question des recevabilités et beaucoup ont été rejetés en commission spéciale bien sûr parce que dès qu'on veut dès qu'on a voulu améliorer le texte évidemment on a été retoqué donc on est quand même là sur des grandes intentions donc effectivement peut-être que certains discours ont été convaincants mais ça ne résiste pas malheureusement au texte et pour revenir à quelques secondes sur ces amendements qui nous ont été refusés pour la plupart l'argument est imparable c'est-à-dire que quand vous faites une loi effectivement qui ne reprend que très peu des propositions de la Convention citoyenne et qu'ensuite on vous dit les amendements il faut qu'ils soient en lien avec le texte effectivement comme dans le texte on n'a pas mis ce qui était la proposition après on nous dit vos amendements ils ne sont pas recevables donc c'est imparable mais on n'est pas obligé d'utiliser toute la brutalité de la Ve République pour effectivement empêcher le débat et donc c'est pour ça aussi qu'on est là avec vous pendant ces trois semaines Merci Hubert effectivement sur la question des irrecevabilités on aura toute une séquence demain soir pour bien vous expliquer comment ça marche pourquoi ça va trop loin cette fois-ci il y avait Delphine qui voulait nous faire un petit retour des travaux en commission on va vous faire deux petits partages d'écran alors d'abord alors je n'ai pas le partage d'écran est-ce que quelqu'un peut me donner le partage d'écran ça y est alors ça vous voyez je vous montre une petite capture de ma boîte mail depuis 15h26 donc je crois qu'on est tous pareil c'est-à-dire qu'on commence à recevoir les notifications d'irrecevabilité d'un certain nombre d'amendements et donc effectivement demain après là anime une séance de discussion autour de ce problème de l'irrecevabilité des amendements donc c'est pour vous montrer concrètement comment ça se passe en fait on reçoit un mail sans autre explication que le fait que c'est irrecevable et sinon donc en fait avant la séance qui a commencé ici à 16h c'est tenu à 15h45 une réunion de la commission spéciale qui est compétente sur le projet de loi qui a déterminé la position qui sera celle des rapporteurs du texte sur tous les amendements qui sont présentés donc ça veut dire qu'on connaît un peu à l'avance en fait les amendements qui vont être acceptés ou qui vont faire l'objet d'un avis favorable la réunion a duré deux minutes donc c'est une réunion formelle dans laquelle il n'y a pas de discussion et donc je vais vous montrer ce qu'il en ressort alors je me mets sur le bon fichier voilà et donc là normalement vous voyez à l'écran donc ça c'est la liste des amendements qui vont faire l'objet d'un avis favorable donc vous voyez vous avez à la fin les groupes voilà donc nous on a un amendement qui a un avis favorable c'est une espèce de miracle parce que sinon j'en ai un autre à un moment on a un autre de Mathieu voilà qui est là qui a un amendement celui-là bon plus intéressant quand même c'est pour incondir la pub sur les voitures qui font l'objet on sait avant les débats en séance on sait déjà la fin du film si vous comprenez bien donc on sait déjà tous les amendements comme l'a très bien dit Delphine sur lesquels il y aura un avis favorable et donc qui seront votés voilà exactement voilà donc c'était juste pour vous montrer comment ça se passe j'ai fini Paula c'est bien merci Delphine c'est libre de retourner en hémicycle en séance Guillaume voulait aussi nous faire part de ses réflexions oui merci beaucoup bonjour à tous moi je voulais revenir un petit peu à rebours mais sur l'intervention d'Aurore Berger rapporteur sur le texte parce que je crois que c'est quelque chose qu'on va entendre de manière répétée pendant les travaux parlementaires à savoir ce texte ce projet de loi serait la démonstration d'un exercice démocratique sincère et pour argumenter cela il est dit deux choses d'une part la méthode inédite avec le conseil citoyen ensuite un travail laborieux en commission et enfin des évolutions du texte moi je voudrais simplement rappeler qu'il n'en est rien que le projet de loi à la base qui est censé être issu de la convention citoyenne pour le climat n'en reprend aucunement la totalité des propositions voire une toute petite minorité et avec beaucoup 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 de filtres contrairement à ce qui avait été garanti par Emmanuel Macron le deuxième élément c'est de dire qu'en commission spéciale les semaines passées le texte a été largement remanié modifié déjà excusez-moi du peu oui le texte était tellement flou par rapport aux objectifs et d'ailleurs il n'a figuré aucun objectif chiffré dans celui-ci et il y avait un tel manque en termes de dispositions favorables à la préservation du climat que j'ai envie de dire encore heureux il a évolué par contre c'est totalement faux et ça a déjà été évoqué de dire qu'il y a eu un échange sincère la majorité des amendements qui avaient été déposés notamment par les députés non inscrits ont été jugés irrecevables donc même pas étudiés par la commission une énorme partie des amendements qui ont été déposés par les députés singulièrement par les députés non inscrits pour la séance qui se déroule actuellement ont également été jugés irrecevables et donc ne seront pas débattus ni étudiés mais si cela ne suffisait pas il y a la question du temps de parole qui prive tous les députés non inscrits de pouvoir ne serait-ce que de défendre et de présenter leurs amendements pour pouvoir espérer une modification du texte donc moi j'ai le sentiment qu'en termes de processus démocratique on est vraiment dans quelque chose de contingenté mais c'est totalement faux de dire que se joue en ce moment une partie de démocratie citoyenne parlementarisée non on est dans un exercice complètement contingenté c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de plaisir à vous retrouver sur Twitch mais c'est aussi la raison pour laquelle on est obligé de se réinventer parce que les modalités d'examen du texte et les orientations les arbitrages du gouvernement ne nous permettent pas de répondre à la volonté et aux objectifs des citoyennes et des citoyens qui sont engagés merci Guillaume en effet le droit d'amendement très limité qui est aussi un concept constitutionnel on va discuter de tout ça dans le détail trois heures durant trois heures demain à 21h on va écouter un peu Jean-Marc Zulési rapporteur élargie la prise la prime à la conversion au cycle et au vélo électrique afin de favoriser l'intermodalité le texte a été enrichi de propositions relatives à l'équipement des parkings en stationnement sécurisé pour vélo il faut maintenant aller plus loin dans l'équipement des parcs de stationnement en rendant obligatoire l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables enfin la mise en place des zones à faible émission mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants et l'obligation d'expérimenter des voies réservées aux abords de ces zones constitue des éléments essentiels de la lutte contre la pollution atmosphérique je souhaiterais également renforcer en séance le développement d'itinéraires cyclables dans toutes ces zones le deuxième chapitre vise à réduire l'incidence du transport routier de marchandises sur l'environnement notamment par la suppression de l'avantage fiscal sur la TICPE dont bénéficient les transporteurs de marchandises sur le gazole routier à l'horizon 2030 et ce dans le cadre européen bien que convaincus que rail et route ont des complémentarités encore sous-exploitées je souhaite affirmer devant vous que la transition énergétique passera aussi par le camion vert le transport routier de marchandises est un secteur stratégique c'est pour cette raison que l'accompagnement des transporteurs français dans la transition est primordial nous avons commencé à le faire nous continuerons pour que l'effort de réduction des émissions ne pèse pas uniquement sur les transporteurs les entreprises chargeurs devront élaborer des plans d'action de réduction de leurs émissions en prévoyant notamment le recours au mode fluvial et ferroviaire enfin l'objectif de neutralité carbone nécessite de limiter la croissance du trafic aérien et les émissions de ce secteur dont je connais les difficultés actuelles la suppression des lignes aériennes lorsqu'il existe une alternative en train de moins de 2h30 et l'interdiction de la construction ou de l'extension d'aéroports permettront d'atteindre cet objectif le mécanisme de compensation carbone des vols domestiques constitue également un outil innovant dont il sera nécessaire de mesurer les effets à plus long terme c'est pourquoi la commission spéciale a adopté un amendement visant à la publication d'un bilan annuel de la mise en oeuvre des programmes de compensation mes chers collègues je suis convaincu que nous aurons des débats riches car nous partageons j'en suis certain tous le même objectif réduire largement les émissions de gaz à effet de serre des secteurs tout en préservant la compétitivité du transport français et en accompagnant nos concitoyens vers des mobilités plus propres et plus durables je vous remercie merci monsieur le rapporteur la parole est à monsieur Michael Nogal rapporteur voilà donc sur les questions de transport on aura l'occasion d'y revenir énormément d'amendements notamment concernant le vélo qui ont été déclarés irrecevables donc sans aucun lien direct ou indirect au texte c'est assez c'est assez étonnant je me demande comment est-ce qu'on justifie cela madame la ministre qui voulait aussi rebondir un peu sur ce plaisir de la commission spéciale et le désir au sommabilité et le problème démocratique autour de ce texte oui alors merci Paula alors peut-être revenir aussi sur la raison pour laquelle on a organisé ce débat sur Twitch donc de projet de loi en projet de loi le gouvernement utilise une procédure parlementaire qui lui permet de limiter le temps de parole des parlementaires c'est ce qu'on appelle le temps législatif programmé en fait c'est une procédure parlementaire qui a vu le jour à l'époque de Nicolas Sarkozy avec toute une série de mesures pour soi-disant rationaliser les débats parlementaires mais en fait pour finalement museler un peu le parlement l'objectif étant d'avoir moins de temps de discussion sur un texte alors le problème c'est que ça aboutit finalement à limiter à tel point le temps de parole qu'on se retrouve à avoir même pas une seule seconde pour pouvoir défendre un amendement ce qui est quand même assez unique parce que on peut concevoir qu'on veuille limiter l'obstruction parlementaire en revanche les amendements qui sont déposés par les uns et les autres ils ont tous un objectif bien concret bien réel or aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'on est obligé finalement d'organiser un débat en marge de l'hémicycle pour expliquer ne serait-ce que les amendements qu'on porte à ce texte ce qui est quand même un scandale assez assez inédit sous la cinquième répudite donc je pense que là on voit le glissement aussi de l'usage des institutions qui est fait aujourd'hui par l'exécutif et le groupe majoritaire qui finalement vise à amuser toutes les oppositions de droite de gauche sans faire de distinction au final ce qu'on a vu déjà pendant la commission spéciale et je pense que celle qui pourra vraiment bien nous en parler c'est Delphine Bateau qui était membre de cette commission spéciale qui a examiné ce texte il y a 15 jours c'est que sur les argument sur les amendements qui ont été qui ont été avancés pour aller dans le sens d'ailleurs de la convention citoyenne ou d'autres objectifs de transition écologique on avait régulièrement l'argument contraire qui était de dire mais vous vous êtes des décroissants vous êtes des staliniens vous voulez un monde un monde triste c'était des arguments assez bas de gamme il faut le dire avec systématiquement une caricature finalement du travail qui était fait dans le sens de la transition écologique qui est d'ailleurs assez contraire au discours de la ministre et on le voit bien que finalement cette ministre elle est aussi en porte-à-faux avec sa majorité elle est en porte-à-faux avec sa majorité qui reste une majorité productiviste et qui ne souhaite surtout aucune contrainte aux entreprises et ça on l'a vu aussi tout au long des débats de loi de finances où sur tous les amendements où on a voulu mettre des conditionnalités notamment aux aides publiques avec des conditionnalités soit en termes social et notamment sur l'embauche ou sur l'absence de licenciement et des conditionnalités sur les engagements en matière de transition écologique de baisse d'émissions de gaz à effet de serre à chaque fois la majorité et le gouvernement se sont prononcés contre car ils ne veulent poser aucune contrainte notamment aux grandes entreprises puisque la plupart des amendements de conditionnalité sont ciblés sur les grandes entreprises or c'est bien elles qu'il nous faut aujourd'hui inciter à aller vers des comportements beaucoup plus vertueux donc on le voit assèchement du débat démocratique voire musément quand on n'a même plus une seconde pour défendre un amendement je pense qu'on atteint le niveau zéro du débat démocratique et puis en même temps chaque argument est caricaturé comme un peu l'a mentionné tout à l'heure Mathieu Orphelin voilà merci merci Émilie en effet sur cette question des irrecevabilités on voit énormément d'intérêt comme je vous dis demain à 21h on va discuter longuement de ça mais pour que vous ayez une idée les irrecevabilités sont décidées par les présidents de commissions qui sont généralement des membres de la majorité donc les administrateurs de l'Assemblée font des propositions après avoir techniquement étudié la chose mais c'est une décision politique et il y a sur cette décision politique aucune voie de recours aucun contradictoire aucune représentation de toutes les forces politiques de l'Assemblée et il n'y a pas de transparence en plus parce que les amendements qui sont déclarés irrecevables ne sont pas ouverts en open data on n'a pas accès publiquement aux dispositifs aux exposés des motifs de ces amendements donc on va travailler là-dessus très précisément demain on pourra en discuter davantage ce qui est très intéressant je vois presque presque marrant sur le fil on nous dit on est plus nombreux sur ce Twitch qu'à l'Assemblée voilà certaines personnes assez choquées de voir des rangs si clairsemés pour un grand débat comme celui-ci le grand rendez-vous de l'écologie du climat du quinquennat c'est vrai que c'est assez étonnant on est dans nos bureaux mais on va rejoindre l'hémicycle Cédric Cédric Villani on ne t'a pas entendu encore jusqu'à présent ou chers collègues chère Paola moi je vais faire quelques commentaires ici sur la procédure c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer tant qu'on n'entre pas dans les arcanes de l'Assemblée nationale à quel point le débat est organisé structuré complexe c'est tout un ballet où tout est prévu et organisé à l'avance le texte avant d'arriver en hémicycle il a auparavant été travaillé par une commission spéciale en l'occurrence parmi nous Delphine Bateau aussi j'ai dans la commission spéciale et donc a participé de près à tous les débats préliminaires pendant lesquels presque 5000 amendements ont été inscrits une partie ont été discutées et puis il y a déjà eu tous ces débats maintenant on revient avec un débat en hémicycle d'abord c'est passé par la commission spéciale il y a eu quelques modifications pas tellement il faut le dire ça m'a fait sourire tout à l'heure quand j'entendais la rapporteure au berger qui parlait des restrictions nouvelles à la publicité apportées par la commission spéciale et qui évoquait l'interdiction des publicités sur les avions on n'a pas l'impression que ça va vraiment changer la donne mais en tout cas c'est l'une des transformations qui ont été faites dans la commission spéciale alors maintenant pour l'arrivée en hémicycle qu'est-ce qui va se passer tout un balai dans lequel le gouvernement présente sa proposition puis tous les rapporteurs prennent la parole sur ce texte il y a pléthore de rapporteurs il y a 8 rapporteurs plus un rapporteur général c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu parce que c'est un texte qui est tellement long tellement considérable que ça a été tranché saucissonné en un paquet de morceaux chacun occupé par un rapporteur l'ordre des passages l'ordre des passages de paroles est déterminé par ce qu'on appelle le jaune parlementaire j'ai mis le lien sur le chat et donc les rapporteurs vont parler puis l'opposition va commencer à parler ensuite pour présenter une motion de censure une motion de rejet puis il y aura des prises de parole des différents orateurs de groupes etc etc et tout ça fait que avant même qu'on commence à examiner la première demande d'amendement il y aura eu un temps considérable de discussion où les différents groupes et les différents rapporteurs auront précisé exprimer leur point de vue sur le texte et voilà tout au long de ces 80 heures et quelques débats ça sera aussi notre façon de faire du sans filtre de vous montrer comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale dans certains cas de vous expliquer ce qu'il y a dans les coulisses de certains amendements les positions des groupes des uns et des autres ou pourquoi est-ce que telle position tel vote est pris tout à l'heure pour ma part j'interviendrai en animateur ce soir à partir de 21h en recevant et en faisant commenter une petite délégation d'un petit échantillon des citoyens de la Convention citoyenne c'est eux qui ont été à la manœuvre avant que ça vienne à l'Assemblée c'est un peu leur bébé ce projet de loi même s'ils ne se retrouvent pas vraiment dans le manque d'Ambition et ce soir j'aurai 6 citoyens 3 citoyennes 3 citoyens qui seront là pour commenter entre 21h et 20h c'est bien merci merci Cédric je vois Alban qui veut aussi réagir oui quelques minutes et surtout réagir sur Twitch en fait la remarque Paula c'était on nous sommes plus nombreuses là que dans l'hémicycle donc je réagis sur le plus nombreuses effectivement l'écologie ça concerne aussi les femmes et beaucoup les femmes et en fait on se rend compte que ça concerne surtout les femmes et pourtant souvent elles sont les grandes oubliées de tous ces grands projets de loi alors pourquoi on dit que l'écologie ça touche et notamment l'urgence climatique touche plus particulièrement les femmes parce qu'on sait que les effets du changement climatique touchent principalement les populations précaires et on sait que les femmes sont 70% vivant avec moins de 1 dollar par jour donc on sait en gros que du fait des rapports effectivement sociaux de sexe des stéréotypes et sont encore responsables du déséquilibre et que les femmes sont encore en charge des tâches ménagères et des soins de la famille alors aujourd'hui on fait le lien entre écologie et féminisme entre écologie et genre parce qu'on sait aussi qu'il est important de réfléchir à l'impact de l'écologie à l'impact des mesures que l'on prend mais sur chaque projet de loi on peut parler de chaque projet de loi et c'est quelque chose que je défends depuis le début de mon mandat à faire en sorte que chaque mesure que l'on vote et qui arrive dans le concret de chacun et de chacune ait un impact positif sur toutes les personnes qu'elles soient hommes ou femmes et donc c'est à chaque fois se poser la question au-delà de la conditionnalité des aides et du versement des aides c'est de savoir si les aides et les dispositions qu'on vote vont bien aux bonnes personnes et touchent bien toute la population et par exemple il y a un exemple il y a une section dans le projet de loi qui s'appelle Produire et Travailler et qui dresse effectivement qui parle de l'accompagnement des salariés et des entreprises dans la transition écologique il faut savoir que l'ADEME imagine que effectivement ces métiers de la rénovation énergétique des bâtiments ça va à peu près créer potentiel d'emploi 900 000 emplois et c'est se poser la question est-ce que ça va concerner les femmes alors on sait que sur ces métiers-là les femmes ne sont que 15% des employés dans les métiers divers elles représentent seulement 10% de la manœuvre dans la construction et 25% dans les transports donc c'est c'est pas une sorte d'idéologie complètement hors sol c'est bien du concret et c'est faire le lien entre l'écologie et le féminisme ce qu'on appelle de manière plus succincte l'écoféminisme et que je défends il n'y a pas d'amendement sur ce texte parce que effectivement c'est une dimension bien plus transversale en revanche j'ai d'autres amendements qui n'ont rien à voir sur l'écoféminisme et sur les additifs alimentaires voilà merci merci Alban oui sur cette question des bancs clarsemés il faut quand même se dire qu'on est à demi-jauge en hémicycle en ce moment il y a des consignes sanitaires c'est à dire qu'un député sur deux ne peut pas être présent ça rejoint d'autres combats qu'on a eu d'autres sujets sur lesquels on a travaillé notamment la numérisation du Parlement en temps de crise on a beaucoup formulé de propositions pour pouvoir voter à distance pour pouvoir participer à distance défendre nos amendements à distance ce qui se fait dans énormément de parlements dans le monde ça se fait en Amérique latine en Angleterre dans le Parlement européen et en France on n'arrive pas encore à mettre en place ces mécanismes qui permettraient que tout député puisse même en temps de crise voter défendre ces amendements on voit qu'on est dans un fonctionnement à la baisse vraiment un fonctionnement démocratique très très compliqué très endommagé dans ce moment de crise donc je crois que Mathieu allait faire un petit micro trottoir est-ce qu'il a réussi à se connecter déjà petite surprise qui nous attend sinon on va écouter un petit peu les débats en attendant considérer davantage en matière d'enjeu climatique ce projet de loi cible les émissions d'ammoniaque et de protoxyde d'azote qui représentent 42% des émissions de gaz à effet serre de l'agriculture française si la question de l'azote a été traitée en France davantage sous l'angle des nitrates présents dans l'eau et si les agriculteurs ont déjà baissé l'utilisation d'engrais azotés minéraux de 20% depuis 1990 force est de constater que nous avons encore un long chemin à parcourir quant aux pollutions dans l'air nous devons le parcourir ensemble exécutifs parlements et agriculteurs c'est selon moi le seul moyen pour réussir cet enjeu commun et c'est le sens des amendements déposés en commission qui permettront que le Parlement dispose annuellement d'un état des lieux de nos efforts en la matière et sera donc en capacité de légiférer en amont de chaque projet de loi de finances en connaissance de cause la fiscalité adaptée si la trajectoire n'est pas respectée telle qu'évoquée à l'article 62 et 63 et aussi et surtout les budgets ad hoc pour tenir cette trajectoire venons-en à la fourchette à nos assiettes l'article 59 ouvre le débat de la place du repas végétarien dans nos cantines et l'article 60 celui de la qualité de la restauration collective ma conviction est toute simple cessons d'opposer viande et végétarien les éleveurs eux-mêmes ne le font pas remettons de la qualité de la proximité dans nos assiettes et maisons-y plus de repas végétariens comme nous y invitent les français il n'y a pas lieu d'opposer les deux le repas végétarien n'est pas l'apanage d'un parti ni l'antichambre d'organisation antispéciste il est une attente sociétale forte de nos concitoyens et nous sommes en retard pour y répondre qui plus est cela sert l'environnement puisqu'une assiette végétarienne est 30% moins émettrice qu'une assiette traditionnelle pour cela pour ces articles je vous propose un chemin qui permette de concilier équilibre nutritionnel qualité des produits servis liberté de choix d'exercer son régime alimentaire et respect de la libre administration des collectivités territoriales je vous proposerai d'une part de généraliser l'expérimentation et galim du menu hebdomadaire végétarien en l'étendant d'engager l'Etat dans une démarche proactive sur ses cantines ainsi que ses établissements publics et ses entreprises publiques et d'autre part de concerter les collectivités pour les inciter à l'expérimentation et l'évaluer je compléterai ces travaux par un objectif de qualité spécifique aux produits d'élevage et de la pêche et par un objectif lié au circuit court en vue de permettre aux produits des projets alimentaires territoriaux d'être éligibles à nos cantines ainsi mes chers collègues grâce à nos travaux je vous invite à mettre plus de durabilité plus d'équité plus de souveraineté alimentaire dans nos assiettes et pour cela nous en débattrons très prochainement j'en suis sûre je vous remercie merci madame la rapporteure voilà voilà sur la question des cantines des repas on aura énormément de débats dans les prochains jours les prochaines semaines sur ce sujet assez clivant Mathieu Mathieu tu es là en face de l'assemblée voilà je suis rue Aristide brillant il y a une entrée de l'assemblée ici et si vous m'entendez bien je vous propose qu'on aille place en Rio qui est une place qui est à 50 mètres de l'assemblée nationale et qui est la place où traditionnellement quand il y a des manifestations ou des rassemblements liés au projet de loi qu'on étudie les gens se placent se placent là et je vous propose d'aller d'aller rencontrer des jeunes qui ont marché hier sur le climat et qui nous ont dit tout à l'heure on va être devant l'assemblée nationale pendant toute la durée des débats et on leur a dit nous on fait la même chose à l'intérieur et donc on va venir on va venir vous voir et donc ça y est j'arrive ils sont là ils vont rester chaque jour je vais vous les passer je vais essayer d'enlever mon casque et bonjour à vous toutes et à vous tous quelques têtes si d'autres pas connues j'enlève mon casque j'espère pour là que c'est bon voilà Camille Etienne qui a mené voilà la marche hier avec les uns et les autres Hugo voilà Camille Etienne c'est un peu vous savez elle est présentée comme l'activiste écologiste qui tient tête au MEDEF voilà c'est elle qui arrive à tenir tête au MEDEF Hugo Vieil à cause de qui j'ai eu une contravention l'autre jour devant l'Assemblée Nationale voilà et donc à vous bonjour à tout le monde j'espère que vous nous entendez bien à l'intérieur et sur Twitch mais voilà j'ai du gel si tu veux prendre mon téléphone voilà parce que nous avons rejoint le fait des prix à nous remettre officiellement de le faire ah cool on aime bien être les premiers vous avez entendu les autres déesses on vous attend l'idée c'est que je me dirais bon hier on a été plus de 100 000 à marcher 50 000 à Paris c'était assez énorme et on s'est dit bon ok là c'est aujourd'hui que ça commence les débats donc si le gouvernement a décidé d'ignorer la démocratie en faisant pas passer sans filtre et bien directement les mesures de la Convention citoyenne et bien la démocratie va venir à elle donc ces fameux lobbies industriels qui ont décidé de d'amantir de se détricoter cette fois et bien nous c'est l'inverse qu'on va faire on va être des lobbies citoyens et donc on va tout faire pour être là et donc n'hésitez pas à venir nous voir on interpelle tous les députés de tous les bords possibles pour venir discuter cette fois pour faire une loi à la hauteur et on sera là pendant les trois semaines de débats pour faire la plus longue de notre petite histoire qui n'est pas la plus longue de l'histoire donc les gens se collèrent il y a des gens qui viennent il y a plein de gens qui viennent nous apporter à manger des jeunes des moins jeunes des citoyens qui ont envie de vous parler pour vous dire pourquoi c'est très important voilà donc je vous attends Hugo tu vas faire un petit mot et enfin on respecte les gestes barrières je vous montre nos belles pancartes parce qu'on est posé là avec nos belles pancartes voilà et on se trouve là et 15 minutes une heure et tout on se passe plus ou moins longtemps et ça fait c'est très difficile et pendant des semaines en fait on a suivi les débats en commission spéciale et on a fait on a fait hyper attention à ce que les députés disaient en séance et aujourd'hui on n'avait pas pu rencontrer tout le monde avant et justement on dit aux députés mais venez nous voir et là il y a 577 députés qui doivent se saisir du texte qui doivent rehausser l'ambition du projet de loi climat et du coup on est là et on va discuter avec eux on est prêt à discuter avec eux à les recevoir pour voir comment on peut rehausser le projet de loi et du coup là on sait que la séance a commencé aujourd'hui et du coup pendant toute la séance nous on va être là à l'extérieur et puis on va suivre les débats parce qu'il y a eu les lobbies on a bien vu l'observatoire des multinationales a sorti un rapport qui montrait comment les lobbies avaient complètement réduit l'ambition du projet de loi et bien nous on est le lobby citoyen on est le lobby des gens qui veulent vivre sur une planète qui n'est pas complètement détruite et du coup on est là pour parler avec les députés et tout simplement transmettre tout ce qu'on porte dans la rue sur les médias sur les réseaux sociaux et partout Mathieu tu vas porter une loi climanditieuse on va essayer on va essayer de porter vous avez vu leur panneau et donc tous les députés voilà comme je viens de faire le geste barrière tout ça étant parfaitement conforme merci à vous deux et à tous les autres d'être là les belles pancartes et donc cet appel que vous avez lancé à tous les députés pour qu'ils viennent vous voir quelles que soient bien sûr leurs couleurs politiques quelles que soient les choses qu'ils portent c'est bien ce débat ce vrai débat qu'il faut avoir et tant qu'on est avec les jeunes je salue les membres de mon équipe qui sont là on va vous expliquer dans les jours à venir qu'est-ce que c'est que le métier d'assistant parlementaire je vois aussi mes deux super stagiaires qui sont là et qu'ils n'imaginaient pas qu'ils n'imaginaient pas quand ils ont commencé leur stage que ça se passerait comme ça voilà Paula j'espère que vous avez à peu près bien entendu c'était parfait et puis on viendra rendre visite aux jeunes aux manifestants tout au long de la semaine très très joli les pancartes c'est super je vois en effet un commentaire sur le chat qui dit je trouve ce live plus agréable à regarder que simplement la vue officielle de l'Assemblée vous organisez pas la même ambiance je confirme voilà ça fait plaisir vous organisez ce live par vous-même vous avez l'aide de techniciens attachés parlementaires justement j'en profite pour vraiment remercier remercier toutes nos équipes qui ont beaucoup travaillé ces dernières semaines pour organiser cette séquence qui voilà on a dû faire énormément de branchements sur Twitch sur Zoom on a échangé avec des streamers et des streamuses pour avoir des bons conseils pour comprendre comment est-ce que tous les flux devaient être mis en place etc donc vraiment merci à nous attachés à nos équipes je vois que c'est le tour à la présidente de la commission de faire son discours on va on va écouter un peu ce qu'elle a ce qu'elle a à nous dire la lutte contre le réchauffement climatique et ce défi nous le connaissons bien pour avoir à plusieurs reprises délibéré et adopté des mesures visant à transformer notre économie et l'accompagner dans sa nécessaire décarbonation et je ne reviendrai pas ici sur les avancées portées par les lois EGALIM ELON énergie-climat anti-gaspillage pour une économie circulaire ou encore la loi sur les mobilités chacun se souvient de nos débats qui avaient été particulièrement nourries notamment dans cet hémicycle le projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis est l'occasion de les approfondir comme nous avons commencé à le faire en commission spéciale la convention citoyenne pour le climat que je salue a donc émis des propositions dont certaines de nature législative ont été intégrées dans ce projet de loi mais également dans le projet de loi parquet européen adopté en décembre 2020 ainsi que dans le projet de loi constitutionnel modifiant l'article 1 de la constitution et adopté le 16 mars dernier nous avons procédé à de nombreuses auditions avant même le dépôt du texte à l'Assemblée nationale puis en commission spéciale en parallèle de toutes celles menées par nos rapporteurs et qui ont accompli à cette occasion un travail remarquable et même colossal au vu du temps qui leur ait été imparti alors je souhaite évidemment les saluer tant ils ont démontré une nouvelle fois toute l'utilité du travail parlementaire préparatoire mené par les parlementaires avant de délibérer et permettez-moi aussi de remercier le gouvernement qui a tout au long de ce processus fait preuve d'une grande disponibilité ce texte est aussi hors normes par l'ampleur de l'initiative parlementaire qu'il a suscité ce qui est bien normal eu égard aux enjeux essentiels qu'il soulève et c'est en effet toute la vie quotidienne et les activités humaines qui sont impactées par la transition écologique que nous devons mettre en oeuvre pas moins de 3850 amendements ont été débattus pendant plus d'une centaine d'heures en commission spéciale ce qui témoigne du sérieux de nos travaux et de l'implication de chacun dans les débats je veux là aussi saluer tous les commissaires de la commission spéciale qui ont siégé y compris le week-end pour débattre et argumenter des différentes politiques et options envisageables l'implication de chacun doit être soulignée car de nombreux sujets ont pu être précisés complétés et approfondis ce plein exercice de l'initiative parlementaire trouve d'ailleurs une traduction simple de 69 articles initialement le projet de loi est passé à 127 articles après l'examen par la commission spéciale voilà qui me semble démontrer toute l'utilité de la discussion parlementaire qui a permis d'avancer sur des sujets importants que ce soit en matière d'information dans le contexte de crise que nous connaissons un dernier point mes chers collègues et qui me semble essentiel pour nous permettre de suivre de très près les engagements des acteurs publics et privés impliqués dans cette transition il nous faudra sans doute aller encore plus loin pour renforcer l'évaluation de la mise en oeuvre des mesures et des trajectoires portées par ce texte sans une évaluation et un pilotage précis de cette loi nous serions dépourvus de moyens pour en mesurer l'efficacité et en ajuster les trajectoires et c'est le sens de l'amendement que nous porterons nous vous présenterons avec le rapporteur général et d'autres collègues à la toute fin de l'examen du texte la discussion en séance publique doit nous permettre donc d'aller encore plus loin pour davantage enrichir le texte et poursuivre le travail accompli par la commission spéciale et je ne doute pas que nous saurons être collectivement à la hauteur de ces enjeux à la hauteur des attentes exprimées par les citoyens et en particulier les jeunes qui se mobilisent partout et en nombre face à l'urgence climatique je vous remercie Merci Madame la Présidente La parole est à Madame Liliana Tanguy rapporteure pour observation de la commission des affaires européennes Voilà, voilà donc donc c'est elle la madame qui déclare nos amendements irrecevables pour le temps de la commission Je crois qu'Émilie voulait réagir aussi au prix de parole des jeunes Oui alors tout à l'heure a été évoqué le sujet du lobbying des entreprises par rapport aux propositions de la convention citoyenne et toutes ces pressions qui se sont exercées autour de ce projet de loi il faut savoir qu'un projet de loi ça se discute alors les activités de lobby elles sont connues elles ne sont pas forcément néfastes ça alimente aussi le débat démocratique il faut attendre surtout qu'elle soit transparente il faut que chacun sache en fait les intérêts qui contraire qui s'oppose autour de la discussion d'un projet de loi et par rapport à ce qui vient d'être dit et puis à ce que je disais tout à l'heure sur les éco-conditionnalités il faut savoir qu'effectivement sur la transition écologique un certain nombre de propositions font porter des contraintes sur les entreprises et notamment les multinationales puisque ce sont elles qui dans leur action polluent et pourraient avoir une action qui ferait baisser un certain nombre de comportements qui sont nocives pour le climat ou notre environnement or ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui le gouvernement et cette majorité ne souhaitent pas avoir une démarche active sur cette transition écologique notamment qui soit accompagnée de contraintes alors je vous donne un exemple aujourd'hui les aides publiques qui sont distribués à coup de centaines de milliards d'euros enfin je veux dire on est quand même sur des enjeux extrêmement élevés aujourd'hui ne sont assortis d'aucune conditionnalité alors non seulement de maintien de l'emploi mais aussi de conditionnalité environnementale ce projet de texte il aurait pu être l'occasion aussi d'arrêter réellement tout soutien public de la France aux énergies fossiles notamment via les garanties à l'export alors on avait réussi quand on travaillait au sein de la majorité à porter comment dire déjà des modifications sur les garanties export mais qui sont tout à fait minimes et aujourd'hui il faut bien évidemment aller beaucoup plus vite puisque là la fin de ces soutiens-là est prévue pour 2035 donc on se rend compte de l'horizon extrêmement lointain bien évidemment la transition écologique elle doit se faire avec aussi des financements et les financements on peut les trouver notamment dans des recettes dans des recettes fiscales et là aussi bien évidemment refus total de faire contribuer les grandes entreprises ou les plus hauts revenus à un effort de solidarité nationale d'un côté dans cette crise sociale que nous traversons à cause de la pandémie et solidarité qui pourrait aussi aider à réaliser cette transition écologique donc on le voit là il y a un prisme pro-business mais business non contrôlé qui est qu'on voit au cours de tous les projets de loi qui sont défendus notamment ces derniers mois et puis qui ici aussi se confirme dans cette loi qui porte sur le climat très bien merci Émilie je vois sur le chat on nous demande d'avoir une vitesse de téléchargement un peu moindre etc on va essayer de caler tout ça dans les prochains jours on nous demande aussi si on va faire une room sur Clubhouse et donc là je dois vous dire qu'on combat Clubhouse parce que il récupère toutes vos données personnelles faites attention il croise des données etc sans consentement donc c'est pas une application qu'on utilise il y a donc Aurélien qui voulait aussi rebondir sur le discours de la présidente de la commission oui merci Paula oui parce que j'écoutais Lance Méniori qui énumérait les textes finalement qui viendrait dire que ce gouvernement a un bilan écolo formidable sauf que c'est un peu facile de dire qu'on a voté plein de textes oui il y a eu la loi Egalim mais la loi Egalim on est bien qu'elle a commencé par citer on est bien placé pour savoir ici et notamment Mathieu et d'autres que ça a été surtout le texte où il y a eu le renoncement sur le glyphosate elle a cité le texte sur l'économie circulaire mais là aussi les grands engagements qui avaient été demandés par les associations sur le réemploi solidaire sur tout un tas de sujets ont été rejetés on a aujourd'hui la loi qui est issue de la Convention citoyenne et on n'a pas arrêté de dire depuis tout à l'heure à quel point finalement toutes les mesures les plus fortes que les citoyens avaient proposées n'y figureront pas donc ça c'est aussi symptomatique de finalement la manière de faire de ce gouvernement et de cette majorité voilà on fait de la communication en faisant voter des lois qui en fait sont vides il y a effectivement un joli titre à chaque fois égalité pour l'alimentation pour l'économie circulaire aujourd'hui sur le climat mais ce sont des textes qui sont malheureusement vides et un des éléments qui font qu'on a du mal ne serait-ce qu'à débattre les propositions qui pourraient être les plus intéressantes les plus substantielles et c'est ce que tu as rappelé Paula c'est la question de l'irreusevabilité on a maintenant en plus d'avoir des textes comme ça de façade présenté par ce gouvernement la question de la recevabilité qui normalement est technique j'essaie de l'expliquer pour ceux qui nous suivent normalement la recevabilité c'est pas un choix politique c'est vous devez pouvoir si ce que vous proposez comme amendement a un lien avec le texte voir votre proposition examinée elle est débattue elle est acceptée elle est rejetée mais au moins vous pouvez en parler et là avec le temps programmé plus finalement une pratique assez politique et radicale de l'irreusevabilité ce gouvernement arrive même à priver de parole et à finalement empêcher l'examen de disposition qui pourrait évidemment être en lien avec le texte si on n'avait pas cette pratique abusive donc des textes en veux-tu en voilà d'accord mais vides de leur sens et maintenant on va encore plus loin en empêchant complètement les propositions des parlementaires d'être débattues dans l'Assemblée voilà je voulais juste redire cela parce que tout ça peut paraître parfois un peu technique mais sur le plan démocratique ça n'est vraiment pas neutre merci merci Aurélien je vois que Yolaine notre collègue s'est connectée et nous fait un petit coucou sur le chat Yolaine on va te passer le lien du Zoom pour que tu nous rejoignes et que tu racontes un peu ce que tu fais de ces jours-ci de tes derniers combats etc pour rappel et demi donc dans quelques minutes on va avoir Valérie Masson-Delmotte climatologue membre du GIEC qui va nous rejoindre pour aussi analyser avec nous en live les débats c'est Delphine Bateau qui va animer cette séquence mais je voulais avant cela donner la parole de façon sur une vidéo à Delphine Bagary qui lance cette initiative avec nous mais qui n'a pas pu être présente parce qu'elle avait des choses à faire dans sa circo et qui nous a préparé une petite vidéo pour faire un petit message dans ce lancement d'initiative est-ce que les équipes est-ce que vous avez Delphine Bagary je vous fais cette courte vidéo des Alpes-de-Haute-Provence parce que malheureusement je ne pourrais pas être avec vous en direct lors du lancement de ce vrai débat pour le climat mais je voulais vous dire tout mon engagement et pourquoi j'avais décidé de participer à cet exercice démocratique que j'espère aura de 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 l'ampleur et qui pourra être relayée de façon importante parmi tous tout d'abord aujourd'hui ce n'est pas que le lancement du projet de loi climat du gouvernement mais c'est aussi une période de pandémie une période de Covid et qui nous rappelle tous les jours depuis plus d'un an maintenant combien l'impact de l'humain sur l'environnement peut avoir de néfaste et de néfaste là pour l'humanité entière puisque cette crise et cette pandémie comme son nom l'indique est mondiale une zoonose ces zoonoses sont dues à la déforestation donc à la main de l'homme sur l'environnement donc l'homme ne fait pas que l'impact de l'homme ne fait pas qu'augmenter la température ne fait pas que changer le climat mais il change aussi les maladies et il y a un impact forcément sur la santé quand on parle de qualité de l'air quand on parle de précarité énergétique tout cela ça a un impact sur la santé et donc bien entendu il faut être beaucoup beaucoup plus ambitieux dans la qualité de l'air dans la rénovation énergétique des bâtiments beaucoup plus ambitieux que ce que nous propose aujourd'hui le gouvernement d'autre part par respect pour les 150 citoyens de la convention citoyenne pour le climat il me semble que nous leur devons de porter leur voix de mettre tout ce qu'ils avaient proposé de pouvoir le transcrire dans la loi quand c'est important de le transcrire dans la loi on sait que le gouvernement a été beaucoup moins ambitieux sur cette question là il me semble que c'est un respect démocratique c'était un nouvel exercice démocratique et c'était un respect de pouvoir aller au delà de ce qu'on nous propose aujourd'hui ce qu'on vous propose donc sur ce débat c'est aussi un autre exercice démocratique vous allez voir des filets des invités qui peuvent être des scientifiques qui peuvent être des personnes engagées mais toujours des personnes qui sont responsables qui savent proposer des choses qui savent nous alerter et nous dire mais là il faut agir plus rapidement et nous espérons que vous pourrez interagir aussi grâce à la plateforme Twitch et que vous pouvez surtout participer à ce débat parlementaire qu'on aura parce que cette question là c'est pas une question des 150 citoyens c'est pas une question qui intéresse les parlementaires c'est une question évidemment qui intéresse tout le monde la France toute seule peut-être ne pourra pas agir et effectivement si vous faites quelque chose en France et qu'en France ça ne marchera pas pour avoir un impact partout ailleurs mais la France peut montrer l'exemple et moi je crois à ce devoir d'exemplarité qui puisse engranger et amener toute l'Europe à un moment donné et après au-delà à vouloir mettre des dispositions légistiques importantes et ambitieuses pour que nous puissions tout simplement survivre pour nous pour nos enfants pour l'humanité de façon générale on est alarmiste oui c'est vrai mais c'est pas moi qui le dit c'est pas Delphine Bagary les scientifiques nous le disent et puis moi je crois que les scientifiques il faut les croire et qu'il faut l'élevation de la température depuis le début de l'heure industrielle nous sommes dans la sixième extinction des espèces et donc la réduction drastique de la biodiversité un million d'espèces menacées l'élévation du niveau des océans est commencée et nous savions tous que cela se poserait car dès la convention COP 21 à Paris les représentants des états il y a étaient venus protester contre le fait que le document qu'on leur proposait ne les protégeait pas du fait que leur nation serait rayée de la carte par la montée des eaux si l'on en restait à l'élévation de la température prévue et c'est parce qu'ils sont intervenus de cette manière que les dirigeants français ont compris qu'il fallait prendre l'initiative de changer le niveau de l'élévation de la température proposée par la COP 21 pourtant à la sortie nous avons tous vu que dans les documents d'engagement des états ce n'était pas 1,5 degré qu'ils prévoyaient pour eux-mêmes mais plus 3,5 autrement dit la consommation assurée de la catastrophe des dizaines d'îles sont déjà englouties 12 000 le seront prochainement il y a déjà 25 millions de réfugiés climatiques dans le monde il y en aura 250 millions d'après l'ONU tant et si bien que c'est cette urgence qui frappe à notre porte n'a rien d'idéologique elle est concrète quand des masses humaines se mettent en mouvement parce qu'il n'y a plus d'eau dans le lac Tchad quand des masses humaines se mettent en mouvement parce qu'ici ou là la montée de la mer fait que les terres sont acidifiées il n'y a plus aucune raison ni frontière qui tient contre la faim la soif et la volonté de protéger sa famille et ses enfants les gens se déplacent ignorant les frontières ignorant les règles et par conséquent provoquent des taux-ubohus géopolitiques que nous aurons tous à affronter tout cela ce n'est pas de l'idéologie au sens strict dans notre débat entre nous c'est du concret que faisons-nous concrètement pour porter notre action au niveau c'est-à-dire est-ce que nous assumons oui ou non et une bonne fois que l'humanité et la planète toute entière est entrée dans une ère nouvelle le grand homme qui est Paul Crutzen qui est mort il y a peu avait dans les années 80 provoqué la première convention mondiale qui est impliquée toute l'humanité à propos des dioxydes d'azote qui faisaient des trous dans la couche d'ozone et c'est la première fois que tout le monde s'est accordé pour prendre des mesures pour empêcher que ce trou n'aille plus au-delà on a vaincu cette difficulté et dorénavant on nous dit que ce trou se réduit le problème n'est pas réglé mais il est en voie de bonne évolution Paul Crutzen avait proposé cette définition de l'ère actuelle comme ère de l'anthropocène les premières fois que ce mot a été utilisé il provoquait beaucoup de surprises parce qu'après le pléistocène l'anthropocène d'aucuns disent qu'il ne faut pas l'appeler anthropocène parce que ce qui serait en cause ce n'est pas l'être humain mais le régime économique dans lequel il vit c'est-à-dire le capitalisme je prends l'anthropocène à la mémoire de Paul Crutzen et de son travail et qui commençait par le fait que comme dans la numérotation des anglo-saxons on calcule dorénavant les résultats des examens que l'on fait au carbone 14 d'après une date considérée comme BP before present le present c'est l'année 1950 où on a pu constater pour la première fois une quantité de matériel on va revenir à nos discussions on sait que Jean-Luc Mélenchon est un très très bon orateur on est on est tous admiratifs de ses capacités de ses grands discours les motions de rejet préalable sont en général très longues ça dure presque une demi-heure donc on s'est là pendant un bout de temps je voulais avant de finir cette séquence un peu d'introduction passer la parole à Yolaine du coup qui est venue nous faire un petit coucou qui a suivi ça en ligne et du coup nous a rejoint salut Yolaine ça va ? et le son voilà vous m'entendez là ? ouais oui bonjour à tous mes amis je vois leur bonne tête là bonjour Alban bonjour Aurélien bonjour Paula oui c'est très intéressant ce que vous êtes en train de faire là bon moi je me suis connectée en retard parce que j'étais dans un rendez-vous dans ma circo mais là je vais continuer à vous suivre moi dans cette loi ce que j'essaye de faire depuis le début je pense que vous le savez mes collègues mais les autres ne le savent pas forcément c'est de porter enfin mon sujet c'est la ruralité la transition écologique dans la ruralité et donc de faire que les agriculteurs qui ne sont pas encore prêts à faire leur transition ait un levier supplémentaire et le chèque bien mangé de la Convention citoyenne pour moi est un levier mais il faut qu'il soit universel c'est-à-dire pour tous les Français et voilà et pour tous les Français et voilà donc aujourd'hui ce qui se passe avec les en Commission ce qui s'est passé en Commission c'est que ce chèque a été réduit en peau de chagrin pour faire finalement de l'aide alimentaire qui existe déjà et pour simplement un peu la flécher sur des choses un peu plus durables mais en fait il y aura des moyens même pas c'est juste une demande de rapport oui voilà c'est juste une demande de rapport et qui sera de toute façon il n'y aura rien de nouveau sous le soleil parce que c'est en fait c'est du recyclage et c'est du déguisement d'aide alimentaire en un peu plus en un chèque mais je pense qu'il n'y aura rien du tout voilà donc moi ça me déçoit beaucoup bonjour Delphine donc voilà au niveau du chèque alimentaire ça m'a l'air enterrée donc demain je fais une QAG un peu offensive en disant qu'il n'y aura rien du tout mais voilà en tout cas on écoute ça c'est une super idée de faire ça ce débat en parallèle du débat très bien merci merci Yolaine donc j'espère que tu viendras discuter avec nous tout au long des trois prochaines semaines du débat de cette séance donc je vais donner fin à cette première séquence d'introduction on a notre prochaine invitée qui vient d'arriver pour clôturer la séance on va vous remettre notre petit jingle qui va nous permettre de faire la transition oui mais alors je vais vous signaler un détail qui a l'air de vous échapper on me demande où est l'ordonnance Mélenchon sur le climat je vous signale un détail qui a l'air de vous échapper je suis dans l'opposition le son filtre c'est quoi ? le son filtre c'est quoi ? le son filtre c'est quoi ? Le sans-filtre, c'est quoi ? Toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. Sans filtre. Soit au gouvernement, pour ce qui relève du domaine réglementaire, soit pour ce qui relève de la loi, au Parlement, ou directement au peuple français. Sans filtre. Ce sans-filtre, c'est vraiment l'idée que va au bout de chaque proposition que vous avez faite. Sans filtre. Le sans-filtre, c'est quoi ? Sans filtre. Sans filtre. Le sans-filtre, c'est quoi ? Wow. C'est pas du temps.